Il faut parler de toi, parce que quand il dit dans Matthieu 28, Matthieu 29, on est fait la nation de l'Église. Nous savons que tous les moyens sont en bord et tu dois porter au tâtre à haut. Nous savons que toi seul, c'est lui, tu es apparu, selon un Jean 3, le verset de lui, en fait, il était tous les yeux du diable. Nous allons parler d'une mission que tu vas confier, et qui est la mission de l'Église, c'est d'imposer ton règne, de conduire tout genre et de glorifier ton genre. Donne-nous la parole. Il y a des victimes de Dieu qui va te raconter. Il règne maintenant, où l'Echoir, le Bachelard, le Jésus, l'Église, l'Église, l'Église. C'est ça, l'Église. C'est là, c'est la rencontre de l'Église. C'est là, c'est la rencontre de l'Église. C'est là, c'est là, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là. C'est là, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là. J'ai passé un an d'un jour, c'est là, c'est là. Donc je voulais vous dire, je vous dis merci à la présence. C'est-à-dire que tu vois que tu as compris, tu peux te faire une déclaration ici. Je vais être le ministère de la formation des hommes qui chaque année, par contre, il est venu de la pointe d'Ivoire pour délivrer le peuple des dieux, pour délivrer les populations de la population de la population. Donc, il était, depuis quelques années, dans l'eau d'Ivoire. Aujourd'hui, là, ça sera pas du point, du bilan, pour s'affiler dans la zone. Donc, on a un groupe. Il va falloir commencer à propos du bilan. Et après ces propos, donner la parole, les questions, pour donner un peu à l'écriture. Merci. Je suis, effectivement, le professeur de Joël Crasso. Je suis le guide spirituel de la Confédération, africain de lutte contre la délégance et l'Église spirituelle. Et, en même temps, le responsable du ministère de la compassion des âmes. C'est un ministère d'évangélisation et un ministère d'évangélique. Je suis le responsable de l'Église Pentecôte au Pontique Internationale de la Côte d'Ivoire. Je suis le responsable, maintenant, d'un centre de prière, qu'on appelle Pentecôte à Zaroco, dans le département de la région, plutôt, le département de l'Église d'Ivoire, la région de l'Ouille-du-Bois, précisément dans la soupe de l'Église d'Iré, le village qu'on appelle Zaroco. Mais, comme d'habitude, j'ai beaucoup de coutume de faire des points de presse, voilà, des points chaque une année. J'ai fait un peu des points, parce qu'aujourd'hui, en tant que membre de la Confédération, je suis le guide spirituel de la Confédération africaine de l'Ivoire contre la délégance et les crimes spirituels. C'est nous qui avons fait ressortir, si vous voyez, dans la presse, dans les médias, c'est nous qui faisons ressortir ce qu'on appelle les crimes, la criminalité spirituelle. Les gens ont toujours parlé des crimes, qu'on appelle la police, le PJ, la police criminelle, anticriminalité. Mais c'est nous qui avons fait ressortir l'aspect criminalité spirituelle. Parce que s'il existe des criminalités physiques, il existe aussi la criminalité spirituelle. Parce qu'il y a deux mondes qui caractérisent notre monde, il y a le monde spirituel, et il y a le monde physique. Et quand Dieu dit dans Genève chapitre 1, à partir du verset 6, il dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, il domine. Ça veut dire quoi? Dieu est esprit. Donc il met en être humain un esprit. C'est pour cela que l'être humain est la ressemblance de Dieu, parce qu'il est composé de l'esprit, l'âme et le corps. Et l'être, l'animal est composé d'une âme et puis d'un corps. Donc ce qui différencie un animal d'un être humain, c'est un esprit. Il nous permet de réfléchir. C'est pour cela que nous devenons les animaux. C'est ça. C'est pour cela que l'homme est membre. Mais il y a ce qu'on appelle les crimes spirituels. Je suis, ça fait pratiquement un an, dans la région qu'on appelle la région de l'Eau-de-Bois, qui est dans le département des Dibos, et heureusement dans la sous-prevêtue des Irées. Et le résultat, il est positif, je l'ai dit, parce que nous autres, nous luttons contre la délinquance. Quand on parle de délinquance, ce sont des voyous, des gens qui font des drogues, qui peuvent prendre ta bénédiction, les vendre ailleurs. Tu peux être professeur des régions. Le monsieur peut venir prendre ça et aller truquer ça. Il appose de l'orteil, il faut mettre de la puce, il faut mettre le doigt avec quelqu'un, parce que c'est comme quelqu'un qui l'adore. Il peut même vendre sa maison parce qu'il a envie de prendre, tu mets de la drogue. Donc il y a des personnes qu'on appelle des sourcils, qui n'est pas nouveau. Quand j'ai dit nouveau, parce que les Blancs, les Occidentaux, ils étaient les premiers à combattre la sorcellerie. C'est ça, ça fait partie de l'histoire. Nous concluions aussi les Occidentaux, mais malheureusement, ce côté-là, nous l'avons négligé. Mais en fait, c'est parce que nous avons une loi qui est venue de l'autre côté, parce que le père à son appel, Péris Oboyi, qui était aussi député français, il était député français parce que c'est tant qu'il votait les lois, vu qu'il soit le président de la République du Côte d'Ivoire en 1960, c'est tant qu'il votait les lois. Donc nos lois sont par rapport aux Occidentaux. Mais il faut dire que l'Afrique a ses réalités. C'est ça. C'est ce qu'on appelle la culture africaine et la culture occidentale. C'est-à-dire qu'il y a une culture qu'on appelle la culture africaine. Donc il y a aussi la réalité africaine. Mais regardez un peu les Blancs. En avant d'être aujourd'hui fait partie des pays immergents, en avant d'être là où ils sont aujourd'hui, les premiers à combattre la sorcellerie sont les Blancs. C'est à partir du 15e, du 7e siècle, ils ont plus de 3e siècle. Donc la chasse aux sorciers où les gens traquaient les sorciers et les brûlaient au bûcher. Vous allez même demander, dans chaque pays européen, il y avait des endroits où ils ont brûlé les sorciers. Donc ils ont brûlé les sorciers. Ils sont rentrés dans le 18e siècle, qu'on appelle le siècle des Lumières. Le siècle des Lumières de la Révolution industrielle. Et quand vous parlez du siècle des Lumières, c'est qu'il y a eu le siècle des ténèbres. Quand on parle de la Lumières, la Lumières est claire. Mais qu'est-ce qu'ils ont dû faire pour rentrer dans le siècle des Lumières ? C'est tellement clair, c'est le combat contre les oeufs de la sorciérie. Qui n'est qu'une seule explication. La sorciérie, la définition déjà, elle est très négative. Il y a peur parce que la sorciérie, sort du monde, lanceur de sort. Celui qui lance un sort, il n'est plus positif, il est négatif. Donc quand quelqu'un vient devant moi, quand il dit qu'il est sorcier, il est positif, il dit, mais pourquoi pour l'on se sorcier et qu'il dit positif ? Parce que quand il dit que c'est positif, c'est que toi, tu sais que c'est négatif. Et toi, tu veux positer la sorciérie. Mais je préfère que tu en aimes un peu la sorciérie. Est-ce que la définition déjà est négative ? Chez nous, en Doula, parce que moi, je suis Doula et je l'étais. Chez nous, en Doula, vous savez qu'il y a Soubara, ceux qui détruisent la nuit. Et Gugnon, celui qui lance un pouvoir satanique. Voilà, donc, déjà dans les appellations, dans le baille au fouet, en baoulé, quand vous étudiez plus dans nos langues, dans nos éthymes, ça existe partout, dans les langues, dans les différentes langues de code ivoirien, parce que nous n'aurons plus de 60 éthymes. Et quand vous étudiez plus dans les langues au niveau de l'Afrique, ça existe dans chaque langue, en français ou en historique, ça existe partout. Mais c'est plus négatif. Donc la définition est plus négative. Donc, depuis que nous sommes dans le l'eau du bois, la région de l'eau du bois, le département des Dibos, surtout que je suis installé à Zaroco, sur le mandat de l'esprit, sur le mandat de l'esprit, le cimetière est fermé. Pourquoi ? Parce que nous, et maintenant, c'est la mort naturelle. Parce qu'il y a les moins précipités qu'on appelle les crimes spirituels. Donc il y a des gens qui doivent vivre, et puis il y a des gens qui viennent même faire leur vie. Donc pour nous, nous autres, en tant que confédération africaine de lutte contre l'adrégance, nous, nous luttons pour le droit de l'homme. Parce que l'homme a le droit de l'homme. Vous voyez, toutes les organisations en place dans le monde entier, luttent pour le droit de l'homme. Le droit de l'homme, parce que l'homme a le droit de la vie, et il ne faut pas amener un enfant à travailler dans les champs, il ne faut pas amener comme cela, l'homèse, le droit à l'homme, le droit à la santé. En fait, le résumé, l'homme a le droit de la vie. Mais les gens ont vu un aspect, qui est l'aspect spirituel de l'être humain. L'homme est spirituel. Vous allez regarder tous nos dirigeants, quelque part, ils ont un côté spirituel, qu'ils s'ensoient, qu'ils ne s'ensoient pas la religion chrétienne, mais au moins sur l'attention de spiritualité, qui veut dire qu'on ne peut pas dissocier de physique et de la spiritualité. Ce n'est pas possible. Puisque l'homme est spirituel, il a la foi physique. Donc c'est pour dire que, si elle est que physique, il y a aussi la créature spirituelle. Permettez aux gens de vivre librement leur vie. Parce qu'il y a des individus dans le secret, qui empêchent d'autres personnes de reçus. Tu dois avoir beau une étoile d'après eux. C'est ce qui s'est uniquement prouvé. Quand Jésus crie, il y a eu l'étoile de Jésus-Prié, depuis l'Orient, parce que les mages, les gens qui avaient l'habitude d'étudier les astres. Moi, une fille me demanderait, il y a une sœur ou deux étoiles, une personne qui me demandait, mon signe c'est étoile, c'est quoi? Il me dit, moi je ne connais pas les signes étoiles. Moi, mon signe, c'est étoile. Elle dit, ça n'existe pas dans les signes étoiles. Moi, c'est étoile, ça brille. Parce que Jésus-Prié, l'étoile brilla du matin. Il brille la nuit, ça doit briller dans la journée. Moi, mon étoile brille la nuit et ça brille dans la journée. Mais ça vous dit quoi? Quand Jésus-Prié, l'étoile de Jésus-Prié, ils sont venus dire à Hérôme, l'étoile n'apparaît pas comme ça, ça appartient à un roi. Mais quand il est dans Matthieu, chapitre 2, les gens étaient troublés, ayant entendu l'événement. Et puis lui et tout Jérusalem, ça dépend de comment il a annoncé l'événement. Ah, il y a quelqu'un qui vient me prendre. Parce qu'il n'existe pas deux rois dans un royaume. Donc, c'était normal que les rois soient troublés. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il donne aux gens, les mages, la possibilité d'aller découvrir l'enfant, voir l'endroit où il est né, et de lui amener l'information. C'est ce qu'il dit aux gens. C'est à partir d'une information qu'on peut te détruire, la sorcellerie, c'est ça. Donc, il faut savoir c'est avec qui tu m'attends l'information. Mais quand les mages sont arrivés, ils ont découvert l'enfant Jésus effectivement qui était roi, ils l'ont adoré. Ils l'ont adoré avec tous les honneurs, l'argent, et tout ce qu'il fallait. Ils l'ont adoré l'enfant Jésus. Mais regardez, après qu'il soit sorti de l'auberge, c'est-à-dire la bergérie, sur le chemin de la bergérie, il y a eu un ange qui est apparu aux anges pour dire, n'allez pas ne plus ces héros. Pourquoi? Parce qu'il a eu un esprit de la sorcellerie qui est caractérisé par la jalousie. Ça n'a pas tout de la jalousie, il vient de l'esprit de la sorcellerie. Parce que dans l'Ancien Testament, c'est prouvé, l'Ancien Testament, quand Héros est plutôt, Saûl a su que Jésus-Christ est plutôt David. D'abord, il a tué Goliath. D'abord, c'est qu'il va irriter David et Saûl. Quand Saûl l'a entendu les femmes chanter, on dit, David a tué dix mille, Saûl mille, et il dit qu'il ne lui reste que la royauté. La royauté revient encore. La royauté revient encore. Il lui reste que la royauté. On dit, depuis ce temps-là, il est arrivé à David d'une mauvaise heure et l'un esprit méchant menant de l'éternel est rentré en Saûl. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? David, Saûl a eu la royauté, parce qu'il voulait que j'avisais David. Vous voyez, à partir d'une toile, à partir de sa destinée, quand les gens savent tout ce qu'il doit devenir demain, parce que Dieu ne les fabrique pas de vous pour rien, je vous en prie, respectez le bon Dieu, ce qu'il dit à vos gens, respectez Dieu. Dieu est le Créateur, il a vu que tout était bon. Donc, il va créer l'homme. D'abord, tu as créé l'environnement de l'homme, il va installer l'homme dans le genre. Voilà. Et puis, il dit à l'homme, dans le générique du chapitre 1, verset 6, il dit à l'homme, domine sur toutes choses. Malheureusement, aujourd'hui, c'est des chiens qui nous poursuivent dans les rêves. Des chiens sur lesquels nous devons dominer, c'est d'autres qui nous poursuivent. Nous devons dominer, nous, auprès des entendus sur terre aujourd'hui. Donc, on dit aujourd'hui, depuis ma présence dans le Vata. Vata, pourquoi ? Parce que, dès que le constat est fait, c'est une région minière. En principe, la région est développée. C'est une région minière. La preuve, c'est qu'on ne peut pas avoir des sociétés d'or, dans un même endroit, si ce n'est pas une première zone minière. Et ça existe dans la région de Thibault, dans la région de Thibault, de Lodjoubois, ça existe. Et précisément dans la société des déguisées. Dans le même Vata, il y a, qu'on appelle la société, qui existe à Vata, pour le deuxième côté. Le New West. Le New West qui existe. Et puis la nouvelle, nouvelle société qui vient d'être créée. Mais quand vous regardez un peu le développement, parce que les sorcellés sont anti-développement, là où il y a la présence de la sorcellerie, il y a, c'est anti-développement. Et ça, c'est clair. Quand les blancs ont compris, parce que quand vous détruisez la sorcellerie, la prospérité s'installe. Parce qu'ils ont la capacité dans mes aveux. Quand vous regardez sur mon Youtube, vous allez comprendre que les gens disent même dans mes aveux des sorcellés, on a pris son argent à cacher. Tu perds là, tu penses que ton argent, tu perds parce que ton argent ne reste pas. Quelque part, quelqu'un gère ton argent. Et mystiquement, c'est possible. Ils vont mettre du fond dedans. Les dépenses inutiles, c'est possible, parce que le côté spirituel, il existe. Voilà. Donc, regardez après la région de l'Ontoubois. Vous comprenez que, il est heureusement où je suis. C'est pour ça que je suis là-bas d'ailleurs. Il faut permettre aux gens de vivre. Moi, je suis là pour que les gens vivent. Et c'est ça. Nous luttons pour le droit de l'homme. Ils ont cette capacité la nuit de venir vous coûter la vie. Et pour nous, l'homme a droit à la vie. Parce que moi, étant ex victime de cette méchanceté, qu'on appelle la sorcellerie, mon frère est mort. Mon frère est mort. Ma frère est mort. Ma frère est mort. Ma frère est mort. Et moi, je suis un escapé de cette méchanceté de ma famille. Et depuis que Jésus-Christ m'a délivré, parce qu'il était prêt à me manger comme pote au fou. Et puis, Jésus-Christ m'a délivré. Donc, depuis lors, il m'a donné l'onction. J'ai commencé à combattre la sorcellerie. Mais positivement. Je ne fais pas comme les blancs. Parce que moi, je suis civilisé. Je me dis que même le sorceller, vous allez peut-être vous appeler bizarre. Mais j'ai bien dit que le sorceller, lui-même, il est possédé d'un esprit. Donc, il vaut lui-même le délivré parce qu'il est victime. Vous allez me dire, non, ce n'est pas possible. Parce qu'au caméra, on est peu. Mais chez nous, on est délivré. Quand vous allez écouter mes YouTube, quand vous finissez d'écouter mes vidéos qui sont sur YouTube, vous finissez par comprendre. Vous n'avez même la compréhension d'un sorceller. Parce qu'une nuit, on peut être ici. Une journée, une habitante habite chamboulée. On peut même mettre dans une conférit. Et puis, ça y a un mort et tout. Donc, le sorceller, lui-même, on le délivre. Donc, aujourd'hui, nous sommes à 4138 sorcellers délivrés. Depuis 2006. Je suis sur le terrain. Depuis 2006, il a commencé ce combat. On ne nous a pas dû voir. Et plus importe, merci, parce que Sangaré est là. Il s'est un peu depuis le début. Il y a des gens qui sont là qui nous ont beaucoup soutenus dans le combat. C'est vrai qu'aujourd'hui, même si tu combats la sorcellerie, il y a moins de personnes qui vont te soutenir parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup sombrés dans la chose. Mais l'homme a droit à la vie. Au fait, c'est ça. Même le sorceller, nous ne le brûlons pas comme le font les blancs. Parce qu'au Moyen-Âge, les blancs les brûlaient. Ils les brûlaient. Il y avait le bichier. Aujourd'hui, les blancs n'ont pas le droit de l'homme. Les premiers à brûler les sorcellers sont les blancs. C'est dans leur histoire, c'est gravé dans leur histoire. Allez sur Google, vous allez étudier un peu. L'Inquisition, c'était un tribunal qui était basé sur la religion. C'était les gens qui les jugeaient, les prêtres qui les jugeaient. Après, ils avaient fini les aveuels. Nous, après les aveuels, quand vous regardez sur Youtube, quand les gens font les aveuels, nous chassons l'esprit en eux. Parce qu'ils sont possédés, ils sont contrôlés par un esprit. C'est comme la folie. Quelqu'un est normal. Et puis, de coup, tu vois un peu délivre. Et donc, il faut le délivrer d'un esprit. Aujourd'hui, la science a créé un hôpital à Benjamin, où on amène un fou. Mais il y a des choses que la science ne peut pas régler. Comment se définit la science ? La science, c'est de comprendre et d'expliquer les phénomènes de la nature. De comprendre et d'expliquer les phénomènes de la nature. Donc, il y a des choses que la science, c'est là qu'elle est capable de déchiffrer. Parce que, il y a le monde qu'on appelle le monde spirituel. Il est vraiment difficile. À moins que toi, tu comprends les choses spirituelles. Voilà. Mais le plus grand scientifique, c'est Dieu. Et je remercie la science dans son unité, de dire qu'on vient de faire nous le couvert. Les blancs, les scientifiques n'ont jamais dit que j'ai créé. Ils ont toujours dit qu'ils viennent de faire nous le couvert. Donc, gloire à Dieu. Mais le problème, c'est que l'Afrique a sailli des sorciers. Voilà. L'Afrique a sailli des sorciers. Je l'ai déjà fait la dernière fois ici, mais dans le même siècle, même ça, ça fait maintenant qu'une année. J'ai lancé l'appel à l'Etat de m'aider à créer un centre de rééducation et de désengoutement. J'ai pensé qu'ils sont rentrés dans l'oreille dessous. Mais je pense que peut-être qu'ils ont pris hâte. Mais aujourd'hui, parce que moi, je suis citoyen du pays, la Côte d'Ivoire. C'est ma partie qui est la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas forcément besoin des moyens de l'Etat. Les moyens, d'abord sur les spirituels. Je me souviens d'un terrain qu'on appelle la région de l'eau du bois, le département d'Ivoire. J'ai commencé déjà à faire un truc. Où j'ai déjà un centre de prière. Donc, je fais le bilan. Zaroco, le cimetière est fermé. Moi, j'allais bien là-dessus. Le cimetière est fermé. La mort est devenue naturelle. C'est-à-dire parce qu'on l'en est né ou mourir. Quand vous regardez votre extrait de naissance, on dit que l'est né-le et l'est mort-le. C'est-à-dire qu'on doit mourir. Mais il y a des morts qu'on ne l'accepte pas. La première année, il y a des gens. J'ai vu des événements que j'ai vécu à Divo. J'ai appris plus tôt parce que je n'ai pas vécu sans dire. Où les gens sont allés dépérer un corps au cimetière de Divo parce qu'ils n'acceptaient pas la mort d'un jeune homme qui venait de mourir. Voilà. Donc, il y a des choses qu'on n'accepte pas. Parce qu'il y a des gens qui ne doivent pas mourir. Et quand ils meurent, on se pose beaucoup des questions. Qu'il y a quelque chose derrière. Et c'est vrai. Il y a une main oscure. À Zaraco, aujourd'hui où je suis, c'est un témoignage attrable. C'est qu'aujourd'hui, le cimetière fermé. Comme je disais qu'aujourd'hui, avant tous les ventredis, c'était les veillées finelles. Aujourd'hui, c'est les veillées de prière. Parce que tous les ventredis, j'organise les veillées de prière à Zaraco. Parce que l'homme a droit à la vie. Je vous en supplie. L'homme doit vivre. Ne les emmerdez pas. Il y a des gens qui ont droit à la vie. Ne les emmerdez pas. Nous sommes en train de combattre tout ça. Et donc, c'est un peu le point que je suis en train de faire. Mais là où on combat la sorcerie, il y a la vie qui s'installe. Donc, c'est déjà un exemple. J'ai fait déjà plus d'une année, bientôt une année, dans une région. Aujourd'hui, allez-y. Après la guerre, demain, je vous invite. J'ai la presse. Vous serez invités selon vos programmes. Votre temps, vous serez invités demain à la Grande-Gaille. Je crois que Grand-Gaille demain à Zaraco. Vous serez même invités, vous, demain. Non seulement ça, les gens qui sont délivrés de la région. Parce que c'est une association des malfacteurs et des criminels. Parce que ici, c'est une association des malfacteurs et des criminels. Quand ils mangent à Zaraco, il faut qu'on mange à Coca-Cola. Il faut qu'on mange demain à Zogo. Et c'est comme ça. Si on a tué mes sujets aujourd'hui, dans deux mondes, on a tué mes sujets à Zaraco. C'est comme ça. Donc, depuis que je suis à Zaraco, le constat est fait par tout le monde. Une année à tout le monde. C'est qu'aujourd'hui, les gens ne meurent plus. Il y a la vie qui s'est installée pour la ratée. Pour moi, c'est une victoire de Jésus-Christ sur la mort. Et moi, c'est cela qui change le dernier point. Parce que nous, nous, nous luttons pour le droit de l'homme. Je vous a subi, l'homme a droit à la vie. Ouais. Parce que Jésus-Christ est la vie. Il dit, je suis le chemin, la vérité est la vie. Voilà. Donc, voici un peu les points. Mais non seulement ça, la mentalité est arrêtée. Mais il y a des fous qui guérissent. Parce que la folie même est spirituelle. Quelqu'un qui fait la raison, c'est spirituel. Il y a des maladies qui sont de sources spirituelles, sapaniques, démoniaques. Moi, j'étais embouté d'une maladie mentique. Donc, pour moi, il était infecté. J'ai besoin de sang. Il n'a uniquement que la prière. Les blancs ne voyaient rien. La science ne voyait rien. J'étais guéri mystiquement. Donc, aujourd'hui, il y a des fous qui sont guéris dans mon sang de prière. Cinq ans de folie, deux ans de folie qui sont guéris. Parce qu'avec la prière, s'il y a un problème spirituel, il faut associer le spirituel. C'est vrai, je comprends un peu l'Etat. Parce que l'Etat, lui, pour le droit de l'homme, il y a la sécurité. Et je vous assure, aujourd'hui, il y a le grand malédisme. L'Etoile déploie des grands moyens pour lutter contre le grand malédisme. Mais quels sont les moyens qu'on déploie contre la société ? Parce qu'il y a une seule loi, en Côte d'Ivoire, qui reconnaît la société. Mais quels sont les moyens que l'Etoile déploie pour lutter contre ce pléot ? Qui est le mal de l'Afrique, qui n'est que le mal de l'Afrique. Qui empêche nos cadres, qui pensent d'ignorer la sorcellerie. D'aller dans l'Etoile dans leur village. Ils le savent que ça existe. Donc ils ont peur. Ils ont peur d'aller dans l'Etoile. Donc, aujourd'hui, là où la sorcellerie est combattue, depuis que je suis rentré dans le loyer du bois, surtout précisément à Zarago, les gens aujourd'hui ont le courage de venir à Zarago. Parce que c'est les mangeurs d'art. C'est les mangeurs d'art. Le constat est fait. C'est qu'aujourd'hui, la mortalité s'est arrêtée. Et moi, je vous demande, en tant que les gens de la presse, allez vous-même crédituer sur le terrain. Donc je vous ferai une invitation. Demain, j'aurai une grande conférence de presse avec la presse ivoirienne et la presse internationale. Pour dire aujourd'hui, je vous assure, il y a une seule chose que les gens ignorent, c'est l'église spirituelle. Oui, il faut reléver ça. Il y a la communauté spirituelle. Les gens sont dans les banalités. Nous allons à l'église parce que nous croyons qu'il y a un Dieu qui existe. De toute façon, il y a un Dieu qui existe, il y a le spirituel qui existe. Il y a aussi la spiritualité, c'est la réalité. Donc il y a des gens qui peuvent vous tuer de n'importe quel pouvoir pour nuire à plus de choses. Donc depuis que je suis à Zarago, le village vert, d'abord, il y a un bon rendement par rapport au résultat à l'examen scolaire. Un bon résultat. La prosécuta a commencé à monter. Parce que quand les gens viennent dans une nation, l'autorisme s'est développé à l'argent. Donc quand les gens viennent pendant les week-ends dans une région, il y a de l'argent. Donc il y a la prospérité. Voilà, donc c'est un peu le point. J'ai dit qu'on est arrivé à mon cher ami, 7 ans et 6. Il y a des professeurs. Oui, ça a chaud. Mais c'est ça qu'il dit. C'est la maçon d'arrivée. Oui, mais il y a les 50 ans. C'est l'occasion de vous poser des questions. Nous restons pratiquement en 4 heures. C'est la question. Ça t'a dit à tous les temps. Il y a 14 jours. Question. Question. Je peux te dire le mandat. Vous voulez avoir une idée du bilan chiffré. Vous pouvez vous éclater un an. Oui. Comme des sorciers. Merci. Nous sommes à 867 sorciers délivrés dans le Vata. Depuis 8, ça fait bientôt à Zarago. C'est-à-dire que je suis dans le carton Vata. 867 sorciers délivrés. Et qui avaient programmé. C'était je le dis. Qui avaient programmé des parents. 867 sorciers délivrés de nos mains. Parce qu'ils ont des esprits en eux. Maléfiques. Prêts à manger. Parce que quand ils mangent les chars, la chair humaine, ça a l'air produit la danger. C'est pour ça qu'ils sont à vous. C'est comme des drogués. Voilà. 867 sorciers délivrés de nos mains. Qu'est-ce que ça ? Pardon ? Par moments, ils sont endettés. Ils font payer leurs dettes. 1. Tu as mangé. Tu as peur de donner ton fils. Donc, tu trouves que le croix est crassé. Tu te débarrasses d'eux. Parce qu'au fait, c'est donner et donner. C'est ça. Voilà. Donna, Donna. C'est un patron-ci. Donc, quand ils viennent, ils sont débarrassés. Et puis, on coupe le lien qui existe. On tue et puis la conférie. Et puis, on les amène dans le christianisme. C'est ce qui est intéressant. C'est qu'on les amène à avoir la crainte des dieux à marcher selon Dieu. Et puis, quand on a la crainte des dieux, on ne tue pas celui qui en passe des dieux. Que l'individu qui écrit à la base des dieux. Quelle chose que Erdogan... Présente-toi. Olivier, tu as un intelligent, un intelligent poète. Alors, ma question est la suivante. Vous n'écrivez pas les sociétés. J'ai des livres. J'ai des livres. Est-ce que vous avez été confronté des cas de récits de Jean ? Oui. Malgré tout ce que vous l'avez de bien ? Oui, mais oui. Mais en fait, il y a des témoignages. Il y a des témoignages. Il y a des témoignages, c'est clair. Il y a des témoignages. Il y a des gens qui ont oublié. Surtout, il y a une dame. Ils ne savaient pas avec grande joie que je rentre ce témoignage. Parce que moi, je dis que le même, quelque soir, la méchanceté de la personne, des dents chrétiens, je pense que la personne a le droit à la vie. Comme une dame à Zarifo, qui s'est élevé un matin. En fait, moi, j'ai eu une vision ciel qui vous dit quelque chose. Non, je l'ai dit. Donc, elle-même l'a reconnu du peu à Dujon. Il fallait aller à la Sousse, à Zarifo, parce qu'elle avait enfui des bénédictions dans une terre métier. Arrivé à Zarifo, elle a nié les faits. Malheureusement qu'elle a nié les faits, qu'elle est descendue, elle est venue forte. Et puis, après ça, elle s'est ressaisie. Elle a commencé à rouiller les choses. On a prié pour elle. Elle est tombée dans un coma. On a prié pour elle. On l'a délivré. Et puis, elle est répartie entre l'attaque, parce qu'en décembre, il fallait forcément donner sa fille qui était en Belgique. En Belgique, parce qu'elle avait derrière le tableau de mouton. Mais elle est morte, je vous dis. Elle est morte. Donc, il y a des gens qu'on s'en essaie de faire. Mais aussi, il y a aussi un cas. Parce qu'aujourd'hui, même il y a des gens, même il y a des cadres aujourd'hui. Je vous assure. Parce que je dis, même les cadres, il y a des gens qu'on a pris, les trocs d'une famille qu'on a donné à d'autres personnes. Comme aujourd'hui, j'ai vu une situation à Mazaraco. Voilà. Et là où il y a un problème, le truc, je suis prêt même à payer le prix. Parce que moi, ça ne me dit absolument rien. Et je suis prêt au prix de ma vie. Parce que Christ même est mort. Il y a eu un problème où quelqu'un, les gens sont venus parce que le ministre Diablé, le ministre Diablé devait prolonger. Ouais. Il est dans le carton Bata. Il y a Zaroco et Bakako. Bakako vend la chance, la prospérité. Zaroco vend la chance, la prospérité à Bakako, qui est le village du ministre Diablé. Et à Zaroco, en échange de la prospérité, un mouton, un bébé qu'elle m'a mis le ministre Diablé. Et comment je l'ai su ? Il y a quelqu'un qui est sorti, qui a fait des aveux, je suis lui à la maison. Il manque un centre de prière de désemblurement, de libération des personnes. C'est pas maintenant, ça fait un an que j'ai demandé à l'État de m'aider. Et je suis là, c'est en train de faire. Il est venu à faire des aveux. Maintenant, ceux qui se reconnaissaient dans les aveux, parce que moi, je parle de la compérit, parce que je lui ai dit qu'ils sont malades. Je suis malade. Donc, de toutes les personnes qui sont venues, comme vous savez bien les sortis, c'est les grands menteurs, il y a quelques-uns qui sont venus. Moi j'ai prié, je n'ai fait que jouer la bite pendant qu'ils faisaient les aveux, pour ne pas que Diablé soit à manger. Pourquoi ? Parce que je me dis, j'ai demandé l'histoire de Diablé. Diablé, ce monsieur, depuis qu'il est dans cette région, il n'a fait qu'aider des gens. Il a aidé des gens. Et c'est ça, le combat que nous menons. Parce qu'il y a des cadres qui n'aident pas des gens, tels que monsieur Diablé, le ministre Diablé. Moi, j'ai gagné 3 jours, je vous assume, j'ai gagné 3 jours sans manger pour ce monsieur. Parce que j'ai compris qu'il a aidé beaucoup de gens, non seulement ça, de son village Bakako, il a aussi aidé beaucoup de gens de Zaroco et du département de Bata, et au-delà de Bata, de la région de Dibault. Parce que quand Dieu te met au sommet, je te donne un ministère, c'est de pousser les autres. Donc j'ai appris que ce monsieur, moi-même, sans le reconnaître, je n'ai jamais rencontré Diablé, j'ai commencé à prier pour lui. Donc, il devait être mangé en avril, comme il n'a pas été mangé. Parce que c'est ça, à l'heure de manger, c'est un troc qui a été fait. Nous, on a détruit ça. Aujourd'hui, il y a une plainte qui est contre Rassaut, pour l'accusation de la sorcierie. Moi, je n'ai jamais dit à quelqu'un de la sorcière. Voilà. Et donc, il y a des choses que nous rencontrons souvent sur nos chemins. Et nous faisons avec. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours un prix à payer. Ce sont les risques du métier. Voilà. Ce sont les risques du métier. Souvent, les journalistes, vous êtes comporté souvent ou souvent, on l'empêche. Au moins, c'est le risque du métier. Donc, voici un peu. Pour moi, l'homme a le droit à la vie. Pas tous les moyens, j'y passerai pour aider n'importe qui. Parce que moi, j'ai les moyens spirituels pour aider n'importe quel individu, pour que chaque personne ait droit à la vie. Voilà. Donc, voici. Je pense que j'ai bien répondu à ta question. Il y avait une famille qui avait tenté de bloquer le puits. Oui. Et puis, il y a été pris les deux vieux et un enfant. Oui. Et puis, il y avait le petit garçon qui est venu. C'est sa maman qui l'a envoyé. Oui, oui, oui. Tu es tué. Voilà. Maintenant, quel sort de cet enfant a été sa famille? Ben. C'est pour dire que le jeune homme a été délivré. Voilà. Le jeune homme a été délivré. Le sort de sa famille a failli le sort. La personne qui prend, un sorcier est un danger pour lui-même, sa famille. Parce que s'il est délivré, il ne demandera plus le manque de sa famille. Donc, je pense que la famille a été délivré. Parce qu'elle vient d'être débarrassée d'un sorcier. Quelqu'un qui avait l'esprit de la sorcellerie. Donc, il n'y a pas eu de problème. Moi, je ne sais pas ce que je trouve à l'ordre public. Non. Ils arrivent à insérer des personnes. Tels que je présente la sorcellerie. Tels que je présente la sorcellerie, j'ai dit que le sorcier lui-même est malade parce qu'il est possédé d'un esprit de la sorcellerie. Donc, qu'est-ce qu'il est délivré? Il fait intégrer une famille. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font une, c'est même deux semaines. Il faut même un mois chez moi. Chez nous. Dans les délivres. Et c'est ça. Il faut que chaque religion africaine, parce que nous avons des réalités africaines. C'est ça le problème. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas que les gens meurent. Ça n'existe pas que les gens vont voir dans le village. Ça n'existe pas que le plan Marichat, c'est dans nos sorciers. Ils sont les combats aux côtés de la France. Ça n'existe pas qu'il y a des gens qui tuent les deux autres qui ont des pouvoirs sataniques. Ça n'existe pas qu'il y a des gens qui ont des pouvoirs. Ça existe. L'Afrique, c'est une réalité. Il y a la réalité africaine. Et le sous-développement, c'est ça. C'est la base du sous-développement. Sinon, l'Afrique était un scandale géologique. Vous le savez mieux que moi. Et malheureusement, on nous dit qu'un autre continent est pauvreté. J'en étais, je suis très choqué quand j'apprends ça. C'est la présence d'Assemblée. Ce n'est qu'ils savent. Parlez de ça. Et je vous encourage de parler de ça. Parce que l'homme a droit à le faire. Si un calme ne va pas dans son village, comment il saura que le forage ne marche plus ? Est-ce qu'il a des moyens ? Il peut aider même le village avant qu'il envoie l'Etat. Mais ils ont peur. Parce qu'ils savent que si ils font un pas, ils vont les manger. Ils sont les plus visés. Et là où les calmes vont, ils attirent les personnes. Le turisme est développé. Est-ce qu'il faut inviter les gens à venir découvrir des villages ? Et quand le turisme a développé, l'argent s'écule. On a le temps de réaliser des projets. Et c'est ça qui n'existe pas en Afrique. Parce qu'il y a la feu et la méfiance à cause de la sorcellerie. Il faut que l'Etat appuie l'autre mouvement que la Confédération africaine de lui contre la délégance et les crises spirituelles à permettre à Ouattara que notre président de la République, son excellente président Ouattara, à l'Assemblée Ouattara, à qui je dois beaucoup de respect, de nous appuyer dans... Moi, je ne suis pas politique. Or, à l'avance, quelqu'un qui a suivi la nation, on n'est pas le président du sud dans son projet de développement, qui a l'horizon 2000 projets d'émergence de la Côte d'Ivoire. Mais on ne peut pas s'en associer. Heureusement, aujourd'hui, qu'on a même, on paye le billet d'avion des gens à l'aide à l'Amecque. Mais donnez-vous les moyens. On est là à l'Amecque pour être pris à l'art. Mais donc, il y a des gens qui sont ici qui mangent des gens. Tout le monde donne les moyens. On va s'utiliser la Côte d'Ivoire. Je vous ai toujours dit, depuis 2009, et heureusement qu'il est là, j'ai toujours dit, en trois ans, si nous avons les moyens, les moyens, c'est quoi ? C'est l'appui de l'État qui nous accompagne. Malheureusement, dans les autres zones ou les gens de l'État que nous pénétrons. Dans où les moyens, concrètement ? Les moyens, c'est-à-dire quoi ? Financés. Moi, il y a déjà commencé. Je suis déjà, sans l'appui financier de l'État, j'ai déjà 867 personnes délivrées de mes problèmes. Qu'est-ce que je demande de l'État ? Qui m'appuie ? C'est-à-dire qu'il compte grâce à nous de rentrer dans une zone, laissez-le travailler. C'est tout ce qui nous attend de l'État. Les facilités. Même pas les facilités. C'est les facilités que nous voulons. Parce que les cadres qui ont pris les choses, parce qu'il y a des gens dans les villages, ils sont cadres et escritiques. Je vous explique. Parce que moi, je suis parmi, quand je délivre un sorcier, ils ont des secrets. Ceux qui maintiennent des grands secrets, c'est les sorciers. Ceux qui sont délivrés, ils ont tous les secrets. C'est comme les gens qui travaillent à la CIA, les gens à Aïda, les masqués, ils trouvent dans les secrets. Ils disent aujourd'hui, un cadre qui n'aide pas les gens, c'est que lui, il a eu des droits. Ils ont pris la sorciers. Ils ont vendu la chance de la famille. Donc, s'ils aident quelqu'un de la famille, ils tombent, on leur envoie de son service. Vous comprenez ? Il y a des cadres qui sont dans les régions, dans les villages. Quels sont cadres ? Ils ne sont pas en mesure d'aider des gens. Vous êtes même choqués. Ils sont des réponses, mais il ne peut pas le faire, c'est un secret. C'est simple, il ne peut pas. Mais si le fait, il tombe. Vous comprenez ? Et donc, il est au-dessus de vous, mystiquement parlant, par les pratiques mystiques, il est élevé, malgré ton grand diplôme, plus il règne si fort. Vous voyez ? Donc, ces personnes comme ça, quand on me prenait dans les hommes, moi, j'ai des étudiants, pendant deux années, il est lycée, le russe, quelqu'un me cherchait, me tuer ainsi, par tous les moyens, par tous les moyens pour me tuer, par tous les moyens, heureusement que je suis en vie. Mais moi, il est temps qu'il y aurait le son de vie, je lui tirerai pour que l'homme a droit à la vie. Voilà. C'est tout. Il faut que l'homme a droit à la vie. C'est tout ce que je demande. J'ai abordé. Je suis le seul homme de Dieu d'ailleurs, ce n'est pas par roguer, un seul homme de Dieu a parlé, où il faut que le problème a pris, c'est la sorcellerie, mais les représailles, c'est-à-dire que moi-même, on m'appelle, on m'appelle, on m'appelle, une menaciste, c'est normal parce que j'attaque le diable qui est le frein de ce monde, c'est tout à fait normal, j'attaque le frein de ce monde. Vous savez, quand on aborde le problème de sorcellerie, ça dérange beaucoup. Et moi, je veux déranger le diable. Moi, j'ai crié pour déranger le diable, pour imposer le règne de Jésus. Maintenant, je vous enseigne, je vous apprends quelque chose que vous allez apporter à l'Etat. C'est que moi, en tant qu'Evra église, parce que je suis lumière, en tant qu'Eglise, Jésus nous donne le pouvoir. Voilà, le pouvoir. À Zaroco, je vous enseigne maintenant à Zaroco que j'ai une ONG qui m'a contacté. Et cette ONG sera là le 24 juillet, 24 juillet en Pas-de-Voie. Cette ONG arrive en Pas-de-Voie, le 24 juillet, et a décidé de réhabiliter le dispensaire de Zaroco et de Doivy. Doivy, c'est opérationnel, mais en médicaments, il peut réhabiliter le dispensaire de Zaroco parce que moi, j'ai l'air du monde de ça. Mais en même temps, dans le canton Bata, il y a 200 femmes acquis, ces personnes ont révélé 200 000 francs, 200 000 francs, 200 femmes, pour s'en rembourser, leur donner des dispensaires et de Doivy. Et de Doivy, parce que c'est le dispensaire. Il est sûrement là, le 24, et à partir du 1er, le 1er, le 1er, le 1er du monde d'août, ils vont démarrer, parce que, à partir de juillet, donc, nous démarrons déjà aux gens, des fois, de venir s'inscrire. Ce n'est pas chiant. La formation n'est pas créante, elle est gratuite. Au centre de Zaroco, vous venez au centre de Zaroco, vous venez juste vous inscrire, il y aura des gens qui vont venir tous les lundis, qui vont tous les lundis, vous donnez une notion de la gestion, comment gérer vos finances. Parce que si la société est partie, il faut que vous soyez prospère. Le pouvoir de l'homme, c'est l'argent. C'est ce qu'il dit aux gens. Vous n'avez pas l'argent d'intérêt devant les gens. Jésus n'a pas fait guérir les gens. Jésus n'a pas fait guérir les gens. Il a donné à manger aux gens. Donc nous donnons aux gens, à manger aux gens. Donc il y a une ONG qui arrive le 24 juillet de l'ombre, qui arrive le 24 juillet de l'ombre. C'est un bilan positif. Je n'ai pas tué quelqu'un dans le carton bata. Je n'ai pas fait du mal dans le cadre. Je n'ai pas sauvé du tout à l'ordre public. Au contraire, vous allez demander au carton bata. Chaque mois, je donne à 20 vœurs de riz 5 000 francs des cartons de salles de riz. Demandez à Zarope. J'ai payé la solidarité de 30 élèves la rentée scolaire. On les a renvoyés à Zarope. On les a renvoyés de l'école. Parce qu'il manque de moyens. J'ai scolarisé 30 élèves. J'ai payé leurs inscriptions. J'ai payé leurs trucs. Mais l'Église doit pouvoir aux besoins de l'homme. Parce que l'homme n'a pas que besoin de spirituel. Il a aussi la force spirituelle. Et besoin matérielle. Je sais que je suis à nourrir les gens. Donc le visage est tellement positif. Une région m'a compacté. J'ai déplacé par ma région. Moi, je suis pas de la région de l'autre voie. Mais moi, je suis dans une région de Zarope. Je dois aider Zarope là où je suis. Voilà. Parce que c'est les êtres humains. C'est les êtres humains. Donc l'ONG. Je le dis honnêtement. Parce que c'est déjà en anglais. Je ne dis pas quelque chose. Vous pouvez réagir les gens. Je suis l'homme qui a toujours dit la vérité aux gens. Les gens viendront le 24 juillet. Ils seront connus voir. Depuis longtemps là. Depuis longtemps. Ils viendront aider la région. Et surtout le bata. Les femmes. Il faut que la femme... La femme est une aide. Quelqu'un en aide à son mari. Qui travaille depuis 10 ans. On lui donne 200 000 $. Et toi lui donne comment gérer les 200 000 $. Ce n'est pas en tout ça. Non. Voilà. Donc si le bilan est positif. Et surtout que je me réjouis. Parce qu'aujourd'hui. Les gens observent une main de la tête. Parce qu'avant. Les gens allaient réagir le problème de sorcellerie. A la gendarmerie. A la police. Mais aujourd'hui. Quand j'ai réagir le problème de sorcellerie. C'est au sens des prières premières. Mais. Comme il y a toujours. Il y a des gens qui nous créent tous les bâtons dans le roux. Aujourd'hui ils veulent tout faire. Dieu l'assure. Les cadres. La police. Il y a d'autres cadres. Qui veulent tout faire pour chasser les arbres. Et ils sont en train de trouver tous les moyens possibles. Tous les moyens. Tous les moyens. Parce qu'aujourd'hui. Le travail qu'ils sont en train de faire. Il va être les seuls à émerger dans la région. Il va être les seuls à être les mecs de la région. Et nous ne voulons pas. Parce que chaque personne a une étoile. Ça je suis désolé. Dieu n'a pas créé des gloriers. Il a créé des champions. Voilà. Donc. Rapporté ça à l'Etat. J'ai dit merci à Ouattara. À l'Assemblée Ouattara. Qui est mon ami. Sonné. A l'Assemblée Ouattara. Qui donne beaucoup de respect. Moi je ne suis pas politicien. Mais qui nous appuie. Que le gouvernement Ibaray. Nous appuie. Dans notre combat. Le 8. Contre l'intégrité de l'homme. Et le droit de l'homme. Parce que l'homme a droit à la ville. Moi j'ai été victime. Depuis le travail je suis évolué. Merci à la presse. Merci. Parce que chaque année. C'est pour des coutumes. C'est pas maintenant que j'ai commencé. Depuis. J'ai commencé. Depuis. J'ai appris conscience de la communication. Depuis 2008. Depuis 2008. J'ai commencé à communiquer. Donc chaque année. Chaque année. J'ai fait le camion depuis l'homme. Lui. Il était ici. Il était une fois. A Anglais. Même ici. Il y avait un point de presse. Ici. Même ici. Donc chaque fois. Chaque année. Je fais les points. Chaque année. Aujourd'hui. J'ai dit à l'Etat de m'aider. A donner les moyens. J'ai pas eu les moyens. Mais en tant que fils citoyen. Du pays. J'ai créé moi-même mes moyens. Voilà. Donc j'ai un centre où les gens. Voient des gens. Qui viennent de partout. Pas de la Côte d'Ivoire. Mais ils viennent de partout de la Côte d'Ivoire. Pour être délivrés de l'Esprit. Regardez. Je suis sorcier. Mais je vais être débarrassé de la sorcière. On était libre. C'est pour le remas en famille. Merci à la presse. Qu'il vous bénisse. La Côte d'Ivoire. Et l'Afrique. A besoin de connaître l'émergence. A commencer. A détruire la présence. De la sorcière. Et parce que j'ai du mal au coeur. Parce que nos bras paris sont en train de mourir. Nos cas. Les gens. Qui doivent développer l'Afrique. Sont en train de mourir. Aidez-nous par la communication. A sauver ces personnes. Shalom. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.